... Michel Leib, bonjour, bienvenue à Ramatiel. Bonjour. Vous êtes à la maison ici ? Oui, par loin en tout cas. Oui, 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 je suis à la maison. Je crois que c'est la 8ème fois que je viens. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis ouf ? Vous me faisiez passer pour un médecin à l'hôpital. Et comment t'as deviné que j'étais pas médecin ? Je suis venu pour un problème aux yeux. Vous m'avez demandé de me déshabiller entièrement pour m'examiner. Bon alors, qu'est-ce que vous faisiez à l'hosto ? Ben, un stage d'infirmière. Enfin bon, il paraît que je suis trop vieille. De ces différents passages, est-ce que vous gardez un souvenir précis ? Ce qui est tout à fait extraordinaire ici, c'est que... Et ça, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Il y a une atmosphère particulière qui n'existe nulle part ailleurs. Et le public le sait. Et nous le savons aussi. Tout le monde le sait. Et à partir du moment où on sait que quand on vient là, on va vivre un moment exceptionnel, ça booste tout le monde. C'est vraiment le lieu, je trouve, de théâtre en plein air, le plus magique. Tout le fait de moi. Pourquoi tu as fait ça ? Oui, enfin, ce n'est pas parce que tu ne dis rien. Ce n'est pas parce que tu ne dis rien que tu ne peux pas répondre au téléphone. Comment est-ce que vous avez choisi ce texte, cette pièce ? Est-ce que c'était notamment pour travailler à nouveau avec Jean-Luc Moreau ? Alors oui, d'abord, je rêvais de retravailler avec Jean-Luc, avec lequel j'avais joué plein de pièces. Et puis surtout aussi parce que la pièce elle-même est tout à fait originale, dans la mesure où le personnage que j'interprète est un homme complètement irresponsable, un père de famille qui ne pense qu'à s'amuser, qui ne pense qu'à blaguer. Je vais aller voir mon père. Je voudrais m'assurer qu'il garde le moral dans sa maison de retraite. Oh, mais il va bien, t'inquiète pas. T'es allé le voir ? Ben oui, bien sûr, il vieillit, c'est normal. La dernière fois que je l'ai vu, il courait le 100 mètres en 2h12, mais ça va, sinon il va plus. Pourquoi t'es allé le voir ? Tu ne l'as jamais supporté. Mais ça n'a pas changé, rassure-toi. On a passé un très mauvais moment ensemble. Et là, son fils en face de lui, qui alors, c'est tout le contraire. Il a vraiment sérieux, tout ça, qu'il ne pense qu'à écrire, à étudier Calvin, Luther, un gars vraiment... Et toute la force comique de la pièce vient de l'opposition entre ces deux-là. Et pourquoi elle voudrait me rencontrer ? Je ne fais pas de télé, moi. Non. Je lui ai dit que tu ressemblais à Brad Pitt. Pourquoi t'as fait ça ? Eh ben, pour te rendre service. Qu'est-ce qu'elle va penser quand elle va me voir ? Eh ben, elle va penser que t'es un peu fatigué à cause du voyage et tout. Ce personnage d'adulte qui aime s'amuser, etc., c'est très loin de vous ? Moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que je ne prends pas grand-chose au sérieux, à part mon métier. J'essaye de faire les choses sérieusement. Tu te rends compte de la lutte avec une femme nue ? Il me regarde, il n'imprime pas, il est là. De la lutte. C'est une femme nue, complètement nue. C'est nue, nue. On peut faire un scrap tout habillé. Je crois que la vie est un grand jeu, c'est un grand gag. On est là pour X années. Il faut tâcher de faire en sorte que ça se passe le mieux possible avec de l'humour, avec du détachement, avec un regard. Je t'ai dit, n'écoutez rien, cet homme est fou. Voilà, parce qu'avec un mec comme ça, on ne peut pas parler sérieusement. Et c'est tout ce que je recherche. Que la France soit au courant, il est fou. D'accord ? Je m'en vais maintenant, parce que je suis chargé par les psychiatres de ramener ici. Merci. Au revoir. T'as pris tes pilules ? Non. T'es fou, t'es fou. Voilà, alors c'est comme ça tout le temps. Comment voulez-vous qu'on avance d'un millimètre ? On ne peut pas avancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501